magnifique oui attendez là je manipule le cap parce qu'il n'y a plus la perche mais on est posé et je cherche juste du trépied j'essaie de stabiliser un peu pour qu'on bavarde et qu'on se voit et je recharge le téléphone en même temps ce qui fait qu'on prolonge le plaisir de l'allonge vraiment là j'ai appris de m'être niqué le genou toi de m'être mal tenu pendant cinq minutes à frappouiller mon sac car l'unité du transport comme un gros nego voilà je m'assois enfin un tel plaisir de tracite puis dix minutes avec tout ce que j'ai farfouillé dans le web il a trouvé son cul son passe bus mais c'est bien moi dans mon secteur jadis j'avais qu'une seule ligne maintenant j'en ai cinq c'est bien ils ont démultiplié le réseau a bien évolué la chance oui ils ont bien je trouve qu'ils ont bien pensé un moment il y avait beaucoup de bus qui passait à côté de l'orite et normalement est-ce que j'ai une clope je sens encore la substance sous ma peau de moustique qui m'a des grattes je ne sais plus je sens un peu un kilosé mais c'est pas vrai royalement mes anticorps seront nécessaires j'ai un change de poids qui est dépressif bien le contraire donc à mon avis la substance étrangère sera explosée durant la nuit par mon organisme ans m non en tout cas on voit que le cul de mon sac est sale même une bestiaire quoi attention oui oui elle est morte moi j'ai dû m'asseoir dessus j'ai fait un insecticide alors qu'est-ce que tu pensais de ce premier dans cette petite forêt avec des chemins droits bah oui je trouve que oui c'est bien organisé ça met en confiance quand on arrive à destination le parcours sinueux j'ai bien aimé ouais oui ça change ça casser un peu la routine de quadrillage mais le problème c'est que ça désoriente oui ah oui mais c'est bien balisé et on a de la chance qu'il a fait beau du coup on pouvait s'orienter grâce au soleil moi comme je connaissais déjà le terrain je suis en confiance il fallait savoir où est-ce qu'on allait à peu près c'est cool en aucun moment j'ai senti qu'on était perdus on a eu un petit moment frisson désorienté mais ça était encore un peu oui mais je ne mangeais pas plus que ça en fait je réfléchissais le chemin qu'elle est le plus adapté par le temps qu'il nous reste c'était ça en fait quand ça n'était adapté encore du temps hop je prenais un autre chemin dans l'autre sens et voilà c'était la balade en forêt de haies forêt dominale de haies au dessus de Villers, Lacsous et Vendaveau et dedans il y a Clariou le lac de Villers, le petit étang de Villers Clariou c'est c'était de l'eau stagnante non non c'était sympa et bien bien joué on a réussi à prendre un petit banc c'était cool je ne pensais pas qu'on c'est à dire quand on avait fait le chemin à l'aller jusqu'au bout au petit parcours je pensais que ça allait durer beaucoup plus de temps mais en fait donc ça c'était vraiment rapide on a eu un bon rythme, une bonne marche on voit qu'on est des randonneurs aguerris pardon mais on presque le parle on ne fait pas des coups de fous ou des militaires on ne fait pas des randonnées d'extrême ou de sportifs chevronnés non c'est une idée pas là mais on était un très bon intermédiaire je suis d'accord c'est une petite poche là tu avais mis la perche oui mais je recommencerai de loger la perche dans la languette de ma bretelle ça soulage de ne pas porter mais là tu sais le fait d'avoir fait que du plat c'était un peu nivelé par moments, un peu vallonné mais ça n'a rien à voir avec la grimpette qu'on a monté le plateau je l'ai mieux vécu et en plus on était moins exposés au soleil donc tout cumulé, là je suis bien plat et pas trop de soleil je sens un petit peu ma voûte plantaire au niveau des dépit mais un peu ça n'a rien à voir avec la douleur que j'avais en revanche chez moi où je gênissais est-ce que tu as rajouté des semelles dans tes chaussures ? non parfois je le fais mais là non les chaussures que j'ai ça ne m'empêche j'ai mis une bonne paire de chaussettes d'hiver donc j'ai échoué toute la journée au pied je dois prendre un bas de pied tellement ça doit sentir ou pas non mais c'est logique mais moi j'ai pris des chaussettes fines mais hautes ou entre autres, pas que la preuve je me suis fait attaquer par un moustique au bras des chaussettes hautes pour les bras la prochaine fois ouais, j'ai une chaussette pour la perche alors... et c'est bien, il fait son boulot la chaussette je suis content de mon idée ça marche très bien je l'ai bien bricolé ça protège la perche ça me permet de l'agripper mieux de ne pas la salir, de ne pas l'endommager et voilà, tu vois, posé on voit que j'ai le restant de ma chaussette qui sert de patin anti-dérapant c'est la perfection mon truc je ne pouvais pas faire mieux vous voyez donc, pour revenir un peu sur l'actualité sportive locale au niveau club de football bah, rélégation au-dessus du national c'est-à-dire que toute l'association sportive d'Ancy-Lorraine SNL ou club perd son étiquette professionnelle donc toute l'équipe va changer ça va redevenir des amateurs et plus des professionnels parce qu'il ne faut plus verser de salaire ils ne vont plus avoir de primes des différentes fédérations de football localement ils se cassent la filière pendant que je suis cochon je suis en train de faire mes ongles il se casse la filière c'est la déchéance totale alors il paraît que dans l'histoire du football il y a des clubs qui ont su se reconstruire en repartant de rien quoi oui en ayant justement, en redevenant en statut amateur et puis ils ont su se reconstruire vous voyez c'est des allées et des vues quoi c'est des hauts et des bas oui 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 nous il est peut-être possible que des clubs ne soient jamais remis il y a quelques années on était en division 1 il me sort de la fête plastique oui on était en division 1 et on fait même l'objet d'un sketch si tu regardes le regretté Guy Bedos il avait un sketch où il parlait du club de football de Nancy qu'il appréciait je ne sais plus pourquoi et il avait un sketch où il vannait le club de football de Nancy oui ah oui les chiens ils sont jeunes enfin bon oui donc voilà je ne pourrais pas m'exprimer davantage par rapport au club de football qu'il est arrivé mais bon ils passent tous en amateur bonjour ils sont très excités ah bon ah oui le chien il dépense mais il a raison et le club de football dont que j'ai coupé ? non c'est pas grave je ne sais plus c'est la déchéance totale quoi de plus avoir de salaire d'en venir en amateur c'est par 2-0 du coup c'est des personnes qui comptent dans le bénévolat c'est plus des salariés c'est foutu c'est ce que j'ai compris bon alors souhaitons une belle renaissance pour le club après moi je me pose des questions je ne connais pas mais je me pose des questions au niveau des gestionnaires des propriétaires du stade Marcel Picot parce que c'était un beau stade qui était compatible Ligue 1 à l'époque c'est vrai qu'il est plus adapté pour la Ligue 2 je me souviens il n'y avait pas de folles dépenses et là d'être déclassé qu'est-ce que va devenir le stade ? je pense qu'ils arrivent à le rendez-vous avec des événements annexes je présume je ne le connais pas je ne sais pas j'espère qu'on va le garder j'aime bien voir le stade on le voit même depuis la table d'orientation qu'on est sur le plateau également c'est bon c'est une partie des bâtiments à connaître dans la ville et à voir un chiffre d'un conduire architectural il a de la tronche j'allais voir un ou deux matchs ah ouais ? j'y suis jamais allé de moi c'est marrant un testé avec un but hurle ouais ! c'est vrai ? c'est bien c'est vrai ? ouais on a dû marquer un but j'ai une question une question c'est rigolo là on va comme j'ai dit c'est clair moi je me refais bien le circuit automobile c'est bien ça ? ouais c'est film fort c'était un cadeau de ma femme d' Rodrigo on était à l'anneau du Rhin T'as conduit ou t'as regardé ? J'ai regardé, j'ai regardé, j'ai regardé, j'ai regardé, j'ai regardé, j'ai regardé une mordeur des filletés, mais non, 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 c'était du bon grand tourisme en fait, sur place, alors, en fait, on est resté, attend, j'ai un but, non, on est resté une journée entière, sur un week-end, et on était resté le dimanche, parce que c'était le plus intéressant, c'est vrai que j'ai des blessures sur moi, bon, là, je ne crois pas que c'était une tique, mais il faut que je méfie, et comment dire, il y avait plein de, il y avait différents championnats, si tu veux, et le plus postigeux, c'est que t'avais du grand tourisme et classe, c'est-à-dire que t'avais des Ferrari, t'avais une magnifique, Lotus, non, alors, il y avait Lotus Elise, non, la Porsche, j'entends le mémoire, enfin, il y avait des beaux volides, Lamborghini, Porsche, Bugatti, non, il y avait pas des Bugatti, Audi, Mercedes, Mercedes, Toyota, 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 je ne me souviens pas, non, il y avait une, c'est le moteur de collection, c'est une, une Anglaise, une Anglaise, non, plus ancienne, Land Rover, non, plus du genre côté Aston Martin, mais, non, non, j'ai un trou de mémoire, attendez, je veux faire l'effort de mémoire, là, je m'en veux, parce que c'est un modèle d'anthologie, il y avait une, je ne peux pas te dire, oui, c'est pas grave, je n'en veux pas, mais bien sûr que non, non, c'est moi qui m'en veux de ne pas retenir, c'était pas une Lotus Elan, c'était une, merde, tiens, le trou de mémoire absolue, alors, il y a plein de constructeurs anglais, tu jure que c'est pas Maclaren ? Non, d'accord, j'en suis certain, c'était pas une Maclaren, c'était pas une Lotus, c'était peut-être une Aston Martin, je ne sais plus, non, c'est pas un Aston Martin, Aston Martin, oh, eh ben, je ne vais pas forcer, ça m'a rendu en drame et je m'en veux de ne pas pas à la cité comme ça spontanément. Réflexe internet, allez, clic, 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 ça va être ça, ça va être ça, quand je rediffuserai, je rechercherai, je vais pester contre moi-même de me dire, je ne l'avais pas dans la caboche à ce moment-là en fait, ça peut-être bien naturellement, mais non, enfin bref, le spectacle c'était magnifique, moi j'ai adoré, c'était cool, c'était cool, même au dur, mais si, allez, pariez-vous au cours de moule, moi aussi, je n'ai pas coupé les ongles depuis, ben là, pour une fois, tu vois, je les ai coupé, comme tu peux le voir, je ne l'ai pas fait trop, mais ça va, ce n'est pas trop catastrophique, je vous mette du vernis, je vous mette du vernis, rouge ou transparent, mais là, il a fallu que je m'envoie à moi, elle vaut une blinde dans Gran Turismo, parce que c'est une légendaire ancienne, une anglaise des années 60, c'est une, généralement, elle est en vert, vert kaki, vert forêt, comme les anglais aiment bien cette couleur, oh, mais trop de mémoire absolue, c'est un cauchemar, il faut le trouver, tu vas aller toutes les heures en bourse, tu vas essayer sur ton tweet, tu as ta PGT, comme peut-être ton rat-tête par hasard, si d'ici que je suis rentré à la maison, je ne retrouve pas, mais ce n'est pas ça que je veux dire, c'est, non, puis même, j'ai tort de forcer, ces gens, quand tu forces plus que tes synapses, tes bons neurones se reconnectent, alors que tu es sur un autre sujet, le tweet revient, tu m'enverras un message, Discord, Twitch, bah, si, si, si j'ai pas, je pense que j'aurais pas la flemme, j'aurais encore de l'énergie avant pour que je rentrerai chez moi, je, c'était une araignée, merci, et puis, ça va, t'en connais pas au plafond, oui, exactement, là, j'avais un moucheron, qu'est-ce que je voulais vous dire, quand je rentre, je pense que je décharge la vidéo sur un ordi directement, je prends ma douche juste après, ce qui fait que le transfert fasse faire le temps que je savoure ma douche, que je passe ma toilette, et je te répondrai sur Discord la durée totale de la liste de lecteurs, de tout ce qu'on a filmé, mais j'ai bon espoir qu'on ait 7 heures, comme la dernière fois. C'est bien habité cette table, il y a plein de petites baissons dans tous les sens. C'est une coccinelle, ça ? Ah non, c'est une araignée. Une araignée, oui, c'est une araignée. D'ailleurs, sur le gazon, il y a beaucoup de petites araignées rouges, j'ai remarqué. C'est avec celle-là qu'on faisait le colorant des bonbons, jadis. Ah oui, il paraît quand même dans certains bonbons à la guimauve chocolat, c'est de la limace. Alors là, je suis moins... Bon, je pense qu'ils vont chercher des produits un peu partout, et puis ils mettent du sucre et du acide citrique et de la gilatine. Je suis surtout que maintenant, avec l'agroalimentaire, tu as les particules de synthèse. Oui. Parce que ce serait vraiment du naturel bio et que ça serait payé cher. Bah, payé cher et puis au bout d'une semaine, ça serait périmé. Et il y a ça aussi, mais maintenant, c'est les molécules de synthèse, les copies chimiques. Ouais, les molécules de synthèse, c'est quand même, c'est juste des produits naturels, transformés, transformés, transformés et on va citer. C'est pas bon de manger des bonbons industriels, c'est pas bien. Ouah, faut pas abuser du monde. C'est comme fumer, faut pas. Ouais. C'est pas bien. Ça fait super bon. C'est comme... Il faut faire d'une activité physique tous les jours. Là, 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 on a fait notre cotard. Aujourd'hui, on a un peu... Demain, je vais remettre ça. Ah ouais ? Non, pas une marche, mais une marche rapide. Ah oui. Ah oui. Non, là, je bosserai chez moi. Non, non, je bosserai chez moi. Non, non, je bosserai chez moi. Non, non, je bosserai chez moi. Mais, euh... Qu'est-ce que je voulais dire ? Tu sais... Bah, je t'ai coupé d'un marche rapide. Non, je fais très bien. À des courses. On est en fin de journée, on est... Une bonne fatigue, bien. Pas trop plaisir. Vous voulez parler des courses ? Non, c'est sûr. Non, franchement, j'y pense plus. Je me vois plus les faire. Moi, ça ne me dérange pas, là, quand même. Oui, c'est adorable, mais... Je finis par me résigner, me dire que... Non, je me prendrai deux heures. Allez. Je me ferai une pause déjeuner un peu sportive d'entre midi et 14 heures. Oui. J'irai au supermarché. Je prendrai une casquette en même temps. Et puis, la spazère, moi... Je n'ai pas tant qu'il finit. Et puis, cette heure-là, il doit y avoir du monde. Il y en a qui rentrent de leur journée de boulot et qui font leurs courses le premier jour de la semaine. Et puis, écoute... C'est beau. Ah, c'est un camion. Ah, c'est le fourgonnette. Oui, oui, oui. Non, je disais qu'il fait super bon, que je n'ai pas envie de rentrer. Oui. Il fait super bon. Et je soupçonne des personnes de se faire des... Pas des nocturnes. Peut-être pas, mais de se promener entre 20h et minuit. Quand tu es du coin, tu connais que... Comme c'est bien quadrillé, surtout s'il va accompagné, tu ne laisses pas grand-chose. Si tu vas en groupe. Encore, je ne dis pas, effectivement, les jeunes femmes, c'est une fausse bonne idée. Mais... Mais si tu vas en groupe d'amis, machin, pour digérer, après une bonne soirée, franchement, tu le fais les doigts dans le nez, quoi. Tu te promènes jusqu'à... Puis tu rentres vers les minuit, et en été, c'est super. Regarde. Je suis persuadé qu'il y en a plein qui vont. En plus, à la tombée de la nuit, tu dois observer des trucs dans la forêt, ça va être super. Moi, je les cheveux, les yeux, je ne le repas. Parce que ça commence à... Ah, qu'est-ce qui t'arrive ? En fait, je me frotte les yeux. C'est... Ah... Mais oui ! Avec le frottement, tu provoques une irritation. Oui. Ne tombe pas dans le piège de la démangeaison. Oui. Résiste ! Résiste, comme toussé, il te faut résister. Oui, oui, là. On pourrait faire un cladeur à Lyanna, là. J'espère qu'il va bien. Lyanna, qui est fan de la guerre des étoiles. Ah. Force de Jedi. Oui. La force est en force. Tu résistes contre le... Côté obscur de la force. La force est en force. La la la. Mais tu les as vus, toi, les Gares des étoiles ? Oui, mais trop tard. Du coup, je n'ai pas apprécié. Hein ? Quand tu es jeune, tu peux absolument les voir. Mais en fait... Moi, je voulais les voir, mais il n'est pas plus. Vous avez un ancien membre de ma famille, à l'époque, qui avait une technologie... Ce n'était pas encore les DVD, c'était des gros CD. Ah, des gros CD, oui. Ouais. Quatre CD, un truc comme ça. Ouais, c'était de la taille des 33 tours. Ouais. Mais c'était un gros CD, quoi, à l'époque. C'était qualité DVD. Ça n'a pas marché. Qualité DVD. C'était pré-DVD. C'était... On voyait que c'était une technologie naissante. Et l'intéressé avait acheté le coffret à Guerre des Étoiles. Et je n'ai pas accroché. Je t'invite à la soirée à regarder. C'était jeune au à l'époque. J'étais jeune adulte. Moi, c'est pareil, c'est... Je n'ai pas accroché à Guerre des Étoiles. J'ai regardé la série du Scénario des Allos en film. C'était divertissant, mais bon. Pareil, les bouquins, je n'ai pas vu. Ouais, ouais. J'ai essayé Pitbull et Hobbit, mais... Non, c'est ce qu'il y a que j'aime bien. C'est l'univers de Stargate. Stargate, j'aime beaucoup. Tu as vu Starbucka aussi ? Enfin, probablement. Star Trek, je regarde, je ne suis pas sous les yeux, mais sans plus. Et Stargate Atlantis, tu as regardé ? Ah oui. Et l'autre Stargate, c'est dans l'espace ? Alors Atlantis, c'est là où j'en ai vu le moins. Mais j'en ai vu quelques-uns, ouais. Mais ce surpa, j'aime bien. Même si c'est une autre branche, j'aime bien l'ambiance. Et j'avais adoré le Universe, où ils n'ont fait que deux saisons. Quand ils découvrent l'exploitation du dernier chevron de la porte, qui correspond au vaisseau-mer des anciens, qui est censé cartographier l'univers, et qui se trouve coincé dedans. Alors là, il y a une profondeur humaine, c'est très bien joué, très bien écrit. Et j'étais dès qu'il n'y a que deux saisons. Parce que voilà, crois-moi, que je le buvais comme du petit lait. Tu sais que justement, les séries, c'est bien la première et la deuxième saison, ensuite ça devient du répétitif. Donc c'est bien que ça ne dure que deux saisons, parce que tu as apprécié. Tu en gardes un bon souvenir. Si il y avait une troisième, tu aurais dit, oh, ce n'est pas terrible. Il serait parti en dérive et il ne serait pas marché. X-Size, pardon, il y a... Alors, je ne parle pas des saisons nouvelles que je n'ai pas regardées, la 10 et la 11, mais je m'en tiens au premier arc de l'époque originale des 9 premières saisons. Je ne me lasse pas d'aucune saison. Alors, tu sens l'essoufflement. Oui. Mais l'état d'esprit reste... J'aime bien l'évolution des personnages. Les enquêtes sont divertissantes, ça reste du paranormal. Alors, il y a des épisodes spéciaux qui ne sont pas paranormales en soi, mais qui s'intègrent bien, en fait, dans la série. C'est des épisodes spéciaux dans le sens où il y a des... En fait, il y avait des critiques du système américain. Alors, parfois, à l'époque, certains politiques qui... Enfin, il faut voir la série. Je ne sais pas comment présenter la chose, mais ça passait bien, je trouve. On s'est écarter, certes, du paranormal, mais ils arrivaient à garder les codes de la série et à dire, bah, c'est au-delà de la normalité ce qui se passe aux Etats-Unis d'Amérique, ou au niveau de la politique. Et ils arrivaient à... C'était bien. C'était bien écrit. Je l'acceptais. Mais je sais que c'est des épisodes spéciaux. De manière totalement cachée. Je me disais, mais vous êtes sérieux ? C'est du paranormal, là ? Il n'y a pas d'extraterrestres. Il n'y a pas de... Je ne sais pas de... Alors, tu sauras que ma nièce est traumatisée. Oui. Parce que je me regardais les épisodes, justement, de la série quand elle était petite et que je la gardais. Et j'ai traumatisé avec le générique d'Xpice. Elle faisait du cauchemar. Ah ! Donc, je suis interdit de jouer la musique de la série Xpice devant ma nièce, Sinon, le mettre en angle. Et avec ta nièce, tu as joué à Minecraft. Oui ! Elle joue bien à Minecraft. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Non, non. Elle ne joue plus. Bon, je la comprends. Mais j'adore la réveiller ma nièce. Non, mais je la salue. Tu sais qu'elle est déjà venue. Elle s'est déjà manifestée sur ma chaîne Twitch. Ah, d'accord. Elle m'a fait des coucous deux, trois fois. Ah, je voyais manifester à la caméra. Non. Non. Je ne sais pas si elle aimerait. D'accord. Je ne sais pas si... Je ne serais pas déjà à se montrer. Je ne crois pas. Mais non, mais j'avais salué. Elle m'avait salué dans le chat. J'étais amusé. Ça faisait plaisir d'avoir son coucou. C'était cool. Mais je l'ai traumatisé avec le générique d'Xpice. Voilà. Pour l'anecdote familiale. J'étais en train de réfléchir. Alors, le prochain jeu que tu vas faire, c'est... Alors, pour te poser la question sur les prochains jeux que tu vas streamer. Est-ce que tu vas streamer un jeu de rallye comme... Est-ce que tu as d'autres rallyes ? Un ou deux ? Je crois que tu as le 1. Et pas le 2. Peut-être. Il faut que je vérifie. Je ne sais plus ce que j'ai dans ma ludothèque. Oui. Mais oui, à terme, je serai amené à y jouer. Oui. Oui. Ça viendra. D'Eurt Rallyen, c'était un jeu complet. Et le 2, c'est une remorbelle de DLC. Oui. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire. Je le connais mal. C'est à partir de Koni Macré, en fait. Oui, Koni Macré D'Eurt. Mais oui, c'est celui que je suis en train de faire. Je suis en train de réagir. Je suis en train de le faire sur la PlayStation 3. Oui, tu vois Koni Macré. Oui, mais je n'ai pas fini la carrière. Je crois que je suis à la moitié. J'ai emporté la moitié des étapes championnats. Je ne me suis pas compris. Je regardais comme ça, mais je ne savais pas quel était ton classement dans le jeu, en fait. Mon classement dans le jeu ? C'est-à-dire que tu avais des médailles d'or, d'argent, de bronze quand tu terminais les courses ? Oui. Comment dire ? Au niveau du podium, il vaut mieux finir premier, évidemment. Pour avoir déjà des points, c'est avec les points que tu déverrouilles l'accès au championnat, ou aux épreuves suivantes. La pyramide. C'est une forme de pyramide où il faut atteindre le sommet. Et la thune que tu remportes, ça te permet d'acheter, d'investir dans des bagnoles. Et de réparer les véhicules. Non. Réparer les véhicules, ce n'est pas en pognon. Dans cette simulation, c'est en temps. Oui, c'est ça, en temps. Tu as une heure, tu as 60 minutes. Dans d'autres Alli 2, tu as une demi-heure et tu as du pognon et du temps. Il faut gérer les deux. C'est plus pointilleux. Non, dans celui que je fais, il n'y a que la notion du temps. Le pognon, en fait, c'est surtout pour acheter une nouvelle bagnole le plus important. Je crois qu'il y a une cinquantaine de modèles. Et les Decacomani, tu peux claquer en fantaisie de la thunasse. Mais généralement, tu le fais à la fin quand tu as déjà acheté tous les modèles. Ce qui n'est pas évident. Est-ce que, justement, tu as dans le jeu... Une fois qu'il y a des voitures, il s'est fait. Ah oui, il y a des assistes. Est-ce que tu utilises les assistes ? Très bonne question, Jacques. Alors, oui. Je suis en mode auto. Je ne fais pas en manuel le passage des vitesses. Je pourrais avec les gâchettes des manettes, mais... Oh, c'est galère. C'est galère. Oui, mais tu peux avoir un intérêt à bien maîtriser ton véhicule et justement être en haut régime ou volontairement en bas régime. Enfin, c'est plus rare le bas régime parce que tu risques de caler. Mais non, j'ai la finéantise. Je reste en auto, ça me va. Oui. Pardon. Et le reste anti-patinage, anti-dérapage ? Ça dépend. Ça dépend des simulateurs, des championnats dans lesquels je m'engage. J'essaie d'éviter de mettre trop d'aide. D'accord. Par défaut, j'aime bien laisser l'ABS. C'est vrai que c'est super confortable pour éviter de perdre le contrôle du bolide. Oui. J'aime bien laisser l'ABS, mais... Ça dépend. C'est pas toujours une obligation. Wallis, Wallis... Ouais, pas de questions de ta part. Bienvenue. Et c'est dans le jeu-là que tu... C'est dans quel jeu de rallye où tu peux passer un permis juste avant ? Apprendre à conduire les voitures ? Alors, certains grands tourismeaux. Oui, ça c'est possible. Tu as la portion rallye avec le permis rallye. Euh... Tu as les simulateurs de rallye. Généralement, les grands noms comme... Alors, Colin Macrae, je crois pas. Enfin, je connais mal. L'excellent Richard Burns rallye, qui est un simulateur très exigeant. Tu dois passer le permis avant de pouvoir t'inscrire au championnat. Euh... Tu as quoi d'autre ? Euh... Attends, je réfléchis. Euh... Je crois qu'il y a le rallye du pilote finlandais légendaire Tommy McKinnon. À vérifier. Mais je crois qu'il a... Qu'il a un rallye aussi, un simulateur. Mais qui est plus vieux. Je crois qu'il jouait sous dos. Il doit y avoir la notion de permis également. Et Colin Macrae, c'était un écossais, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. C'était un écossais. C'était un mec qui était réputé sympa. Et c'est... C'est terrible. Il est mort avec un copain. Euh... Lors d'une virée en hélicoptère. Il veut faire une sortie aérienne pour plaisir. Ils étaient respectivement accompagnés de leur morphiste. Donc, l'horreur. Le pilote plus E4, ça fait 5 morts. Et 2 veuves, du coup. 10 jours. Enfin, le jour où j'ai appris le biais d'information. Colin Macrae est décédé dans un crash et il faut le faire. J'étais malade. Oh merde. Parce que c'était un mec bien. Enfin, de ce que je connais de lui, de réputation, c'était... C'était quelqu'un qui était bien. Sans plus. Mais qui était correct. Il ne se prenait pas la tête. Il était accessible. Et voilà quoi. Ouais, ouais. Mais il y a d'autres simulateurs qui sont très exigeants, ne serait-ce qu'en rallye. Mais je ne crois pas tous que les saisir. Mais il y en a des bons trucs. Il y en a un, il faudrait que je me frotte sur la Playstation, c'est que j'avais acheté. C'est le Paris-Dakar. Le peu que j'avais essayé hors antenne pour calibrer en fait. A l'époque, je m'étais servi de ce jeu-là pour faire des tests avant que je diffuse sur Twitch. J'avais besoin de prendre mes repères, de calibrer mon matériel pour bien diffuser. Et je ne l'ai jamais remis depuis. Il faudrait que je vous le fasse en direct. Et je sais que je vais en bavé. Parce que j'avais fait un entraînement juste d'une étape en buggy, en deux roues auto, la motocross. Je ne suis pas allé loin. Virtuellement, j'ai fait à peine 2-3 kilomètres. J'avais bousillé mon bolide. J'étais perdu dans la grande bouse désorientée. Le jeu a l'air exigeant. Le Paris-Dakar va être une vraie galère pour moi. Donc, j'ai envie de m'y frotter. Parce que c'est un défi à relever. Quand j'avais testé à l'époque le jeu international de la Rédition Plonchip, c'est des routes à la cour génériques. Et là, Deart Rally, c'est beaucoup moins générique. Donc, c'est beaucoup plus immersif. Il y a plus de plaisir à jouer. Tu as des précipices, tu as des routes plus larges, tu as des bosses, tu as des montées, tu as des routes serrées, tu as tout ce que tu veux. Et d'ailleurs, je me suis toujours demandé dans les vrais cours de rallye, notamment le rallye de Rennes, où est-ce qu'il y a des pistes de rallye ? Elles sont délimitées comment ? Alors, très bonne question. Je ne sais même pas si je vais pouvoir t'apporter une réponse pertinente. Parce qu'il démarre de la place Stade. Pas forcément. C'est une carrière. Non, pas forcément. Parce qu'il y a l'honneur, ça a démarré de la place carrière. Oui, alors c'est peut-être pour des décisions spéciales, pour le prestige. C'est rare. Et puis là, il faut l'autorisation de la mairie et tout. Je pense que c'est pour les éditions anniversaire, le cinquantième, le vingt-cinquième anniversaire ou le centenaire. On va avoir un centenaire affecté le week-end prochain en 24 heures du Mans. Je ne sais plus si ça va être la centième édition que j'envoie ou si ça fait 100 ans que les 24 heures du Mans existent. C'est l'un ou l'autre. Il faut que je révise, je ne sais plus. Et ça va être le week-end qui arrive le 10-12 juin. Je vous rassure, je diffuserai énormément sur Twitch. J'aurai plaisir de vous retrouver. Mais après, je vous ferai une joie de regarder en différé. Il y a des constructeurs adorables, nous les Japonais en général, Toyota, qui a sa propre chaîne sur YouTube, qui laisse les vidéos, les caméras embarquées de ses bolides, tu peux revivre quand tu veux, tu peux faire un direct sur le rallye, non ? Un direct sur le rallye, je ne te comprends pas. Tu fais un direct sur le rallye ? Tu voulais regarder le rallye ? Non, les 24 heures du Mans. Tu voulais regarder, mais pourquoi tu ne regarderas ce que tu pourrais diffuser, ce que tu regardes ? Certainement pas, je n'ai pas les droits. Ah, tu n'as pas le droit ? Ah non, c'est un événement sportif international. C'est une machine d'Afrique derrière. Je me fais attaquer. Si je diffuse en direct sur Twitch un canal quelconque, même pas français, où je recommande par-dessus, je n'ai pas le droit à l'image, je me fais attaquer pour une violation de... Non, non, non. Ok, ok. J'adorerais l'exercice. Moi, j'adorerais vous commenter les 24 heures du Mans. Ça, j'aurais des choses à vous dire. Mais... Ça t'a dit ? Ok. Non, je n'ai pas le droit. Je n'ai pas les droits. Ok, je ne savais pas du tout. Il y avait un commentateur belge, passionné de sport auto, dont j'ai oublié le nom à ma grande honte, qui... Encore en 2013-2014, il avait été embauché sur la chaîne YouTube officielle des 24 heures du Mans, il commentait. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il a arrêté. Et puis, je crois que c'est devenu payant. Donc... Et justement, je veux redire la question du rallye, le balisage des rallyes. Oui. Alors... Je t'avouerais que je ne sais pas comment ils organisent, mais ça doit être des sacrées procédures administratives. De... Déjà, purement, d'un point de vue sportif, géographiquement, prendre la carte et dire, tiens, ils vont passer par là, clac, clac. Derrière... Je pense que... Je pense, je présume, qu'il doit y avoir plusieurs schémas pour chaque édition. Et il négocie les autorisations en fonction des patelins traversés, des territoires traversés des communes. Et je présume qu'il demande aussi des autorisations à plusieurs échelons. C'est-à-dire qu'il demande l'autorisation au maire de la commune d'être traversé, à la région, tu vois, au département... Voilà. Du coup, il bloque les routes pendant le temps de rallye, quoi. Oui, c'est forcément une privatisation temporaire au niveau des étapes de rallye, effectivement, puisque tu ne respectes plus le code de la route. Et tu dois... Tu dois sécuriser tout le bazar. Tu dois le baliser exprès avec la codification du championnat de rallye, sur place. Donc, ça se fait deux jours à l'avance. Euh... Tu dois élaborer où le public peut se placer, parce que c'est balisé aussi pour le public. Tu n'es pas un ego qui se mette à la sortie d'un virage où une bagnole peut déraper... Oui. Comme une course illégale. Exactement. Voilà. Évidemment, il faut briefer les secours. Tu as les pompiers, la sécurité civile, si... Que qui que ce soit est en danger, que ce soit le public, les pilotes ou les commissaires de course, parce qu'il y a aussi des commissaires de course généralement bénévoles qui sont un peu éparpillés tout le long du parcours, pour pointer que tout va bien, que les concurrents ne trichent pas. C'est pas... Tu peux être avérchant, par exemple. On a eu du temps entre... Non mais tu rigoles ? C'est vrai. Mais entre deux points de contrôle, tu rigoles, mais... Non, non, c'est des commissaires zéro. Je ne trouve pas travers le champ. Des bristes, le champ de blé. Oui, oui, oui. Tout le tour du sol. Non, mais il y a eu des finitages dans des championnats... De bas niveau. Oui, on va dire, je ne sais pas dire débutants, c'est méchant, ce n'est pas approprié, mais... Oui. Mais puis aujourd'hui, c'est... Alors, c'est vrai que c'est plus les championnats nationaux où évidemment, il y a les artilleries lourdes avec les hélicoptères. Oui, justement. Ce que je veux dire, justement, pour le point de ça, les filoutages, je ne sais pas si tu connais les 24 heures de Stan. Oui, c'est vrai. Donc là, les filoutages, les filoutages, tu gagnes quand même la course, mais tu peux quand même... Si tu es deuxième, troisième, tu peux quand même soudoyer les juges pour passer premier, quoi. Oui. Tu les payes comme tu veux et ça passe. Oui, oui. Oui, c'est particulier. Mais c'est vrai. Il faudrait que je me renseigne. J'ai déjà vu de loin. Je n'ai jamais participé à des 24 heures du Stan. Moi, j'en ai participé une fois. Je vais juste pousser un peu le véhicule sur un ato et je me suis cassé ensuite. On m'a demandé, ah, tu es un espion. Oui, oui. Oui, en fait, vous poussez des chars. C'est une fête étudiante qui dure 24 heures normalement. Je ne sais plus quelle place de la ville qui est privatisée pendant la carrière. La carrière. La carrière, oui. Tout le tour de la carrière. Et en fait, c'est un peu des chars. C'est à la fois des chars de carnaval décorés et un peu des bolides de course mais fait main. Mais ils portent le char. Il y en a qui portent la carcasse. Et l'autre, c'est des roues. Oui, oui. Il y en a juste un qui conduit et les autres qui se fatiguent à pousser. Et puis, c'est une fête étudiante. Et puis, c'est une beuverie surtout. Ils boivent comme des trous. Oui, oui. Tu as des alcooliques en train de courir. Oui, oui. J'ai déjà vu de loin une fois mais je n'ai jamais participé. Mais c'est trop bien que ça existe. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je ne sais plus. Oui, une petite info technique sur les ralliés automobiles. Avant l'ouverture de l'étape. Mais à H-2 à 2h et 1h avant le premier concurrent qui peut s'élancer avec l'approbation des commissaires de course du point A au point B. Tu sais, les ralliés automobiles, c'est comme ça. Arrête de te faire. Tu as les yeux doux malheureux. Tu es en train de te flinguer les yeux. Résiste ! Oui, je résistais. Tu as deux ou trois voitures des commissaires de course qui passent devant pour voir comme quoi l'étape est conforme, bien balisée, que le public se tient bien, ne fait pas le mariole, qu'il n'y a pas d'animaux qui traversent. Des gens qui travaillent avec des appareils photo dans la voiture et ils traversent d'autres côtés. Voilà, c'est une horreur. Mais effectivement, il n'y en a plus d'un qui seront engueulé par les commissaires de course et autres. Et voilà, c'est normal. Elle est estampillée triple 0, double 0 et 0. Oui, c'est des voitures spéciales. Et quand la dernière avec, je ne sais plus si c'est la 0 ou la triple 0 qui ferme la marche, la dernière inspection sur l'époque de rallye, et vous pouvez être certain, dans la demi-heure qui suit, il y a le vrai premier concurrent qui se lance à toute berzingue et le spectacle commence, quoi. Pour ceux qui apprécient de voir le rallye. C'est à toute berzingue. Il faut faire le meilleur temps. C'est ça, exactement. C'est horrible. Mais ce qui est malheureux, c'est une discipline « Il ne faut pas se voler la face » qui est dangereuse. Il y a eu encore des drames il y a quelques mois en France, encore du moins la saison dernière. Parce que là, le rallye, ensuite, ça n'a pas le débuté. Là, on est déjà du bourgeois. Mais j'ai déjà eu fait un drame, moi, d'art rallye. Je me suis retrouvé plusieurs fois d'autres fois. Oui, ben là, ça reste un jeu, ça va. Mais malheureusement, il y en a qui payent de leur vie leur passion. Parfois dans le public, plus rarement heureusement, mais des pilotes aussi. Je ne pourrais plus dire qui, mais je me souviens avoir lu une triste nouvelle dans le journal l'année dernière, l'été dernier, où j'apprenais qu'un tel avait fait une sortie dans un rallye régional automobile, je ne sais pas, qui a merdé son virage et qui a fini dans le platane et est cuite, mort. Donc, dure. Et preuve annulée forcément. Tout le monde en deuil, tout le monde fait la tronche. Ce n'est bien évidemment pas le but de la décité, non ? Mais c'est le risque. C'est le risque. Cette partie triste. Ouh, j'ai apprécié de me laver la tête. Moi, j'ai des trucs entre la sève des arbres. Et la poussière. La poussière. Les insectes qui m'ont déféqué dans ce qui me reste sur le caillou. la nature, forcément. Mais ma douche, je vais l'apprécier. Bon. Ben, je pense que ça a bien enregistré. On a bien bavardé. Et là, la batterie a arrêté depuis 10 minutes. Pas du tout, puisque je l'ai rebranchée. Ah oui, tu as branchée. Mais oui, je l'ai rebranchée. Donc, elle ne peut que continuer. Non, c'est bien. Même, tu vois, le pied, la perche, je l'ai éteinte. Puisqu'on ne bouge pas. Je n'ai pas besoin de stabiliser, puisqu'elle est déjà stable. Ouais. Tu vas la sur-stabiliser. Ouais, ouais. Et voilà. Donc, merci de m'avoir accompagné pour cette quatrième promenade, comme tu dis. Rallye, randonnée. J'ai pas vu de chevaux. Merde. Ça viendra un jour. Oui. C'est là où, la prochaine promenade, le long du canal, on croise un cheval. L'avantage, c'est qu'on n'a pas été piétinés. Parce qu'on aurait un cheval, il serait venu au galop. Oui, oui, oui. Alors, il y a longtemps là également, une fois, j'ai croisé un cavalier qui devait venir du centre de formation fixericourt en contrebas, là, près du plateau de Malzéville. Et une fois, j'avais croisé un cheval, mais je ne pourrais plus dire en quelle année. Mais j'étais surpris, parce que je ne l'ai pas vu venir. Et quand ils sont arrivés dans mon dos, j'étais en train de monter sur le plateau. Justement un fameux jour où je vais me détendre un été, là, que j'étais en repos. Et j'ai le cheval, si tu veux, qui s'est mis à enir, alors qu'il était à un mètre de moi. Waouh ! En fait, le cheval, en gros, je crois que j'ai fait rigoler, d'ailleurs, le cavalier ou la cavalière, je ne sais plus, peu importe. Mais en disant, je crois que le cheval vient de me dire pousse-toi de là, humain, je passe avec... Et j'ai dû m'écarter pour que le cheval passe. Mais il m'a impressionné, parce que d'un coup, enir, alors que voilà, je ne m'y attendais pas. Et ouah ! Il m'a foutu les jetons, le cheval ! Mais je pense vraiment qu'il m'a dit pousse-toi de là, humain, je passe, range-toi sur le côté. Ok, cheval ! Mais fière allure, ça ! C'était une belle bête ! Voilà pour l'anecdote ! Cette bonne balade en forêt de l'huile ! C'était cool, merci ! Oui, allez, on va remballer, on va arrêter l'enche-trôment là ! Euh... Bon, tu vas visiblement rentrer chez toi, puis je ne peux craper avec lui, tu n'es pas trop loin. Moi, je suis au bout de la ville, je vais prendre le réseau de transport en commun. Et je pense que d'ici une bonne heure, j'aurai le plaisir d'être chez moi à me toileter, et à me redoucher, et puis à m'inspecter si je n'ai pas de bestioles qui m'ont bouffé. Et on a parlé 40 minutes, trois quarts d'heure quasiment à la table ! Ok ! Pas de coupe, c'est bon ? Non, je ne vais pas t'emmerder avec les courses, je renonce ! Vraiment, j'ai vraiment plus l'envie de... J'ai peut-être moins besoin d'aller chercher un truc, mais j'ai mon sac qui est plein ! Ah oui, tu n'as plus la capacité de stockage ! Bah, éventuellement, je peux attendre pour toi et je te cède un sac ! Non ! Comme tu veux ! Allez, je vais couper ! Quick ! C'était cool ! Ciao !